Tarben Ginoul, auriez-vous des conseils de lecture à nous offrir, à nous donner ? Des conseils de livres à lire ? Ouh là là ! Moi, je redonne toujours les classiques, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Et là, vous avez un choix extraordinaire dans cette librairie magnifique. Mais en dehors des classiques, bien sûr, toute la poésie française, elle est magnifique. C'est une des, je pense, universellement inattaquables poésies françaises. À partir de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, toute cette bande de voyous qui s'étaient sublimes. Après, il y a eu la poésie de la Résistance avec Aragon, Éluard, Zara, René Char, Saint-Jean Perse. C'est juste les témoins résistants. Mais enfin, Pierre-Emmanuel, etc. Il y a une très grande poésie qui fait que la littérature française est très forte par ça. Et sinon, sur les parutions contemporaines d'aujourd'hui, Alors oui, je vous conseille, mais ça, c'est des conseils personnels. Ce n'est pas le dernier livre de David Fouekinos, Les deux sœurs. C'est très, très, très bien. Moi, je l'ai lu et c'est un ami. Je l'ai appelé à une heure du matin. Je lui ai dit, mais ça, l'opard, ça m'a empêché de dormir encore parce que je n'ai pas pu le lâcher. Et c'est très bien écrit sur la notion de la rupture, l'espèce de viol qui ne dit pas son nom d'une vie et qui a interrompu. Un homme dit à la femme avec qui, depuis cinq ans, je ne t'aime plus, je m'en vais, je vais retrouver une autre femme, etc. Et cette Mathilde va être dans une espèce de creux. Bon, ça va être une déprime totale. Elle va s'installer chez sa sœur, etc. Et vous verrez, la fin est terrible. Bon, ça, c'est un premier livre. Mais ça, c'est un livre qu'on lit rapidement. Moi, j'aime bien David Fouekinos. Sinon, il y a... Alors, moi, je suis encore sur le livre de la rentrée. Il y a un livre magnifique que j'ai essayé de défendre au Goncourt, qui n'a eu que quatre voix, mais il n'a pas passé. C'est Le maître esclave de Créveillac. C'est un livre... Alors, lui, il avait fait déjà un livre sur la Russie, les Ambrouge. Et là, il a fait un livre sur la Chine. Mais alors là, c'est extraordinaire. C'est très bien écrit. C'est l'histoire d'un petit paysan qui a un don qui dessine très bien. Et on va être... Ça se passe pendant la révolution culturelle de Mao Zedong, les années 70. Il va être repéré par le parti. Et on va le déplacer à Pékin dans une école pour apprendre la peinture et tout. Et on va en faire un peintre officiel. En même temps, il va donner naissance à un fils qui, lui aussi, va lui transmettre cet art. Sauf que le fils, lui, il est rebelle et il va mourir dans une situation atroce. C'est un livre qui raconte la Chine, 40 ans de la vie de ce pays, mais à travers la transmission d'un don, d'un art qui est la peinture. Et c'est sublime, c'est magnifique. Si vous avez le temps, parce qu'il fait un peu 500 pages, lisez ce livre. Sinon, il y a... Moi, j'avais beaucoup aimé, à la rentrée de septembre, le livre d'une jeune Marocaine, La vérité sort de la bouche du cheval, chez Gallimard, et qui est un excellent document, alors que c'est une fiction, sur la prostitution au Maroc. Et c'est très, très bien fait. Il a eu beaucoup de succès, le livre-là. Moi, j'ai beaucoup défendu. Mais c'est une voie nouvelle, une voie originale, et c'est formidable. Sinon, moi, je retourne vers les étrangers. Moi, j'aime beaucoup. Le dernier livre de Salman Rushdie est une merveille. Très, très... Il est fou, mais c'est formidable. J'ai lu les nouvelles de Faulkner, qui sont parues dans la Pléiade aussi. C'est magnifique. C'est une nouvelle très spéciale, parce que c'est des nouvelles américaines, avec toujours ce thème, ce thème de la mort imminente, de la détresse, et des petites choses anodines. C'est très beau. Sinon, lisez Les milliers et nuits, et puis dans Quichotte, là, vous êtes... C'est la garantie, 100% de la qualité. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas lu le livre de Philippe Tessant. Euh, Tessant. Je n'ai pas lu. Lui, sympathique. Lui, il va venir. Qui d'autres... Je ne sais pas. En tout cas, il y a... Alors, vous pouvez découvrir... Alors, ça, c'est autre chose. Vous pouvez découvrir ma camarade, qui est à ma gauche à l'Académie Goncourt, qui est Paul Constant, qui vient d'avoir un quarto chez Gallimard. Le quarto, c'est un peu la pré-pléiade, c'est avant la pléiade. On réunit un certain nombre de romans dans un seul volume avec une partie autobiographique. Et ça, Paul Constant est une femme qui a beaucoup vécu en Afrique, ses parents étaient médecins en Afrique, et qui raconte énormément ce pays et qui a une écriture très sensible, très raffinée. Merci.